Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation a cette année 25 ans, le Tour 20 ans, c'est beaucoup d'expérience qu'on a vécu, mais c'est surtout aussi beaucoup d'espoir qu'on a partagé. Quand on parle de 20 ans du Tour CIBC Charles-Bruneau, ce que ça représente pour moi, c'est que l'espoir et le rêve existent. C'est parti par un groupe de policiers et de pompiers avec Pierre-Bruneau, de dire « on va faire un tour pour ramasser un peu d'argent ». Le chemin qui est parcouru, ce centre de cancérologie-là, Pierre n'avait aucune idée de ce que ça allait devenir. La grande évolution qui a été faite, c'est le taux de guérison, hein? 80 % des enfants qui sont atteints de cancer peuvent être guéris. Pour l'instant, on en perd toujours 20 %. Donc, on travaille beaucoup ce 20 %. Le Tour devient de plus en plus important parce que les seules avancées qu'on va faire, ça va être à travers la recherche. Tout ce qui se passe actuellement, c'est grâce à Charles et grâce à son père Pierre et à Ginette et à tous ceux qui se sont regroupés autour d'eux. Pierre et Ginette, là, c'est la bonté, la générosité incarnée. Une des inspirations pour beaucoup de monde au Québec, y compris pour moi, c'est Pierre-Bruneau. Il est connivence avec les enfants, c'est incroyable. Il établit le lien instantanément. Pour Émilie, c'était Pierre. C'était pas M. Bruneau, c'était Pierre. Il représente pour moi un papa vaillant et fidèle. Puis là, j'ai envie de pleurer en disant ça. Parce que un père qui fait ça pour son fils et qui tient sa promesse comme ça, j'espère être une aussi bonne mère qu'il était mon père. Bon 20e anniversaire. Bon 20e anniversaire. Bon 20e anniversaire. Bon 20e anniversaire. Bon 20e. Bon 20e. Bon 20e. Bon 20e. Bon 20e. Merci pour ces 20 ans. On espère que dans 20 ans, il n'y en aura plus de fondation Charles-Bruneau parce qu'on aura guéri tous les enfants. Ce qu'on se souhaite, c'est qu'éventuellement, on arrive à faire un tour qui sera un tour commémoratif de toutes ces années-là où on a travaillé si fort pour faire vivre cette fondation-là parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais il faudrait continuer à se voir pour faire du vélo pareil, par exemple. Croyez-moi, vous faites une différence auprès des enfants. Je voudrais vous remercier parce que tout l'argent et le geste que vous posez, c'est le plus beau geste que vous pouvez faire. Moi, je n'abandonnerai pas. J'espère que vous non plus, vous n'allez pas abandonner et que vous allez continuer à vous battre avec nous. Ça glas l'eau ? C'est parfait.